Musique La Lourou-Kérol ne verra pas la ligne d'arrivée de la route du Rhum. Le skipper Gironda a en effet chaviré ce mercredi matin vers 8h30 avec son multi-50 Arkema en plein océan Atlantique. Le trimarron s'est retourné alors qu'il faisait face à un grain très violent. La Lourou-Kérol va bien et a pu prendre contact avec son équipe au sol. L'organisation des secours a pu se mettre en place. Un incendie s'est déclaré hier soir au quatrième étage du parking qu'est Gabriel Péry aux abords du tribunal de grande instance de Tulle. Au troisième étage, des voitures ont été vandalisées. La cause de l'incendie demeure encore inconnue. C'est la deuxième fois en cinq mois qu'un tel événement se produit à Tulle. Musique Les rencontres nationales du thermalisme ont débuté aujourd'hui à Dax. L'innovation dans la filière est mise à l'honneur durant trois jours. La région et notamment les Landes sont à la pointe dans ce domaine. Il faut dire que le thermalisme n'a cessé de se développer au cours de ces dernières années. La fréquentation des établissements thermaux a ainsi progressé de près de 2% en France entre 2016 et 2017. L'an dernier, 599 206 personnes ont effectué une cure thermale en France. Le quart de ces cures a été réalisé en Nouvelle-Aquitaine. Un chiffre qui fait de la région la deuxième en termes de fréquentation après l'Occitanie. Musique Les facteurs ne vendent pas seulement des calendriers en fin d'année. Ils ont aussi décidé de prendre la pause pour proposer leur premier calendrier sexy dans le but de soutenir l'association Les Blouses Roses. 12 facteurs ont ainsi été sélectionnés pour poser nus devant l'objectif. Parmi eux, Franck Lissi-Lourd, un facteur libourné qui devient Monsieur Juillet. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada